Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al-daqishiyah Nous sommes le 19-12-2012 On fait une analyse selon moi de ce qui est en train de changer concernant ce conflit violent ces événements dramatiques qui se sont emparés de la république arabe syrienne et cela depuis deux années Les mois à venir concernant les troubles destructeurs et sanglants en Syrie Ce futur proche sera vraisemblablement décisif en ce sens qu'un bon qualitatif après cette quantité de destruction verra le jour Cela malgré les aides massives fournies aux groupes armés attaquant de toutes parts la société syrienne l'état, le gouvernement, l'armée syrienne Toute cette légitimité tient bon malgré les coups portés par ses multiples adversaires malgré les coups portés par ses multiples adversaires embargo économique des informations politiques comme panne d'intoxication médiatique à l'échelle mondiale Est-ce à cause de l'intensité plus élevée de la militarisation du conflit de sa médiatisation de sa médiatisation à l'échelle mondiale Est-ce à cause de la situation économique qui règne en Syrie Les débuts et les fins des troubles et des conflits politiques ne sont pas des phénomènes dépendants du bon vouloir de chacun Ce sont des événements et la capacité de les poursuivre des hostilités sur le terrain utilisant des moyens divers en armes en normes en ressources en propagande médiatique Ainsi tous sont arrivés à une compréhension alors qu'ils n'arrivaient pas à s'accorder une seule fois auparavant Est-ce possible de continuer ainsi après deux années d'affrontements ? Aussi l'acteur principal n'est plus en mesure de continuer cet affrontement qui était supposé déboucher sur une victoire à la Libyenne Malgré sa volonté de vouloir le continuer ce conflit Car le continuer peut avoir des conséquences graves qui lui sont insupportables Cet acteur principal j'entends les USA Le reste autour de lui que ce soit la France la Grande-Bretagne l'Allemagne l'Espagne la Turquie les pays de la coalition du Golfe ne sont pas en mesure de maintenir la même intensité Les moyens turcs et du Golfe sont tributaires des moyens américains moyens militaires Ainsi la volonté de maintenir et de continuer le conflit ne dépend pas seulement de l'humeur mais des réalités concrètes des moyens économiques de résultats sur le terrain donc le but escompté chaque jour ne cesse de s'éloigner à cause de la résistance du peuple syrien de la clairvoyance de ses dirigeants et de la bravoure de son armée toujours unie donc la conscience politique de son état-major et de ses chefs sur le terrain semble plus solide que les politiciens eux-mêmes il s'agit pour eux de défendre la nation syrienne et par extension la nation arabe face aux visées impérialistes sionistes aussi l'ensemble qui se sont engagés conviennent qu'une issue militaire n'est pas possible cependant les victoires de l'armée syrienne s'affirmant de jour en jour car il n'est pas possible que cette armée soit battue malgré les moyens militaires de haute technologie dont la quantité et la qualité dépassent ce qui est annoncé utilisé par ces groupes armés leur venant de pays impérialistes qui ont nié les avoir fournis et qui déclarent les avoir fournis en plein jour l'armée syrienne par ses opérations a pu saisir une grande quantité de ces nouvelles armes détenues par les groupes armés opérant sur le territoire syrien ainsi l'acteur principal que sont les Etats-Unis ne peut plus poursuivre ce conflit et convenir d'aller vers une solution politique devient plus palpable plus concret ceci dit n'importe quelle solution politique ne peut être acceptée par la république arabe syrienne pour cause de tous ces sacrifices que cet Etat a fait que ce peuple et son armée ont concédé pour le maintien de la nation syrienne de son indépendance dans sa décision politique pour son futur et l'intégrité de son territoire aussi la manière de gouverner ne peut continuer comme elle l'était auparavant tout le peuple syrien doit être engagé doit véritablement participer à toutes les décisions l'élection et le bulletin de vote la désignation des responsables doit se faire en toute clarté maintenant quel est le danger le plus grave pour le peuple syrien le danger le plus dangereux lorsque la guerre conduit contre la Syrie et son peuple a atteint un tel degré de violence ce n'est point le gouvernement seul ni l'armée seule ni le gouvernement et l'armée qui peuvent mener à la victoire il leur faut le peuple dans sa totalité chaque syrien doit se défendre et défendre sa patrie un syrien qui se défend défend l'autre syrien contre toute activité criminelle de la part de ses groupes armés déposant leur voiture piégée ça et là avec leur embuscade contre l'armée syrienne chaque citoyen syrien doit prendre une part active pour la défense de sa patrie ainsi la situation économique difficile que vit la Syrie le gouvernement le peuple le gouvernement seul ne peut résoudre ceci et cette situation ne doit pas être le prétexte qui fait décourager le citoyen syrien de maintenir sa résistance contre ce complot impérialiste malgré qu'il est touché dans ses besoins alimentaires dans ses besoins de soins dans ses besoins de chauffage dans ses besoins d'énergie la désinformation par la guerre médiatique n'est pas moins dangereuse dans le but de déstabiliser le patriotisme du citoyen syrien aujourd'hui après deux années de propagande médiatique il existe dans la société syrienne certes des cassures dans son unité sociale nouveauté que la société syrienne n'a jamais vécu durant des centaines d'années et même durant ses premières années d'indépendance chiens chrétiens laïcs vivaient auparavant en harmonie ensemble ce qui aujourd'hui a été désharmonisé l'urgent est de reconstruire cette conscience de vivre ensemble en pleine harmonie car la construction de ce qui a été détruit durant ces troubles armés provoqués par l'étranger doit servir d'effacer ce malentendu il faut reconstruire la syrie ensemble wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh